La propriété d'usage universel, livre 2, le système de propriété d'usage. Partie 1, la propriété comme moyen, l'usage de la propriété. Ces prémices sur le pouvoir de la propriété appellent à la notion de liberté, car il n'y a pas de liberté réalisée en dehors de la propriété. On voit historiquement comment les propriétaires deviennent maîtres de leur choix, de leur liberté. La demande d'action pétitoire s'impose donc à ceux dont la propriété se voit spoliée, même partiellement, pour enfin recouvrer le droit de jouir pleinement du fruit et de leur outil de travail. C'est-à-dire qu'il faut permettre à tous les travailleurs d'accéder à la propriété de leur outil de travail. Nous voici donc à la source des pillages, mais aussi du salut. Proudhon disait « La propriété, c'est le vol ». Cette phrase controversée lui valut beaucoup d'intérêt, une convocation aux assises de Besançon, mais surtout le mérite qu'on y réfléchisse. Associer propriété et vol, c'est courir les yeux fermés, car nous allons voir comment la proposition peut s'avérer juste et fausse à la fois. S'il n'y a plus de propriétaire, comment s'entendre sur la gestion de telle ou telle ressource ? Comment investir ? Comment habiter, bâtir, aménager, détruire, planter, récolter, organiser des services, éduquer, soigner, transporter, alimenter en énergie ? Laisser le darwinisme social régler la question ? C'est libérer la loi du plus fort. Faire de l'État le propriétaire unique ? C'est ouvrir la voie à la bureaucratie et aux dérives dictatoriales. La suppression de la propriété semble ingérable, pose trop de problèmes. Voilà pourquoi il faudrait non pas supprimer la propriété, mais la rendre universelle selon l'usage. Dans ce cas, la propriété deviendra un droit valable toute la vie, selon des modalités à définir dans la loi. Nul besoin ici de s'endetter, d'avoir à rembourser un créancier pendant des décennies. C'est l'usage qui actionne la propriété, et non la mobilisation d'un capital financier. Quelle économie pour le travailleur de récupérer l'intégralité de la valeur échangeable de son travail ? Et ce, dès le premier jour ? Quelle libération de pouvoir travailler pour soi ? Quelle liberté de pouvoir entreprendre, s'associer, ériger des collectifs pour améliorer sa productivité ? Quelle justice de savoir que tous les travailleurs sont rémunérés selon leur travail, et non selon leur bonne naissance ou un autre facteur dû au hasard. Liberté, égalité, fraternité, que demander de plus ? La propriété d'usage universel rend les travailleurs propriétaires de l'outil de production. Elle leur donne l'usufruit pour accéder à la reproduction matérielle. Pour respecter notre devise, elle doit permettre l'échange et la création de propriétés tout au long de la vie, et socialiser l'héritage en transmettant la propriété, non pas par filiation, mais comme un bien commun. Cela n'enlève rien au pouvoir de jouissance du propriétaire, dont le polygone défini de son bien reste inviolable pendant la durée de l'usage, jusqu'à sa mort s'il le faut. Ainsi, nous sommes ontologiquement séparés de la vision marxiste du bien commun, qui refuse la propriété privée aux individus, et nationalise le moindre centimètre carré de terre, sous prétexte d'une universalité qui, l'expérience l'a montré, a offert la domination sur un plateau d'argent à un maître unique, l'État, et son microcosme d'individus surpuissants. Retrouvez le texte intégral sur lapropriétédusage.com L'État, et son microcosme d'individus surpuissants.com